Bonsoir, bienvenue, merci d'être venus aussi nombreux pour ce tout nouveau format inauguré ce soir à la librairie MOLA qui est une rencontre croisée avec trois jeunes autrices et auteurs de cette rentrée littéraire 2022. Nous recevons donc ce soir Pauline Delabro à l'art. Bonsoir Pauline. Vous êtes l'autrice de l'un des romans très remarqués de la rentrée littéraire 2018. Ça raconte Sarah publié aux éditions de minuit. Vous venez nous présenter ce soir votre deuxième roman Qui sait ? publié aux éditions Gallimard où la narratrice Pauline tente à 30 ans de comprendre ce qui se cache derrière les prénoms inscrits sur sa carte d'identité. Ses prénoms sont Jeanne, Jérôme et Isé. Vous êtes aussi l'autrice de deux albums jeunesse parus chez Thierry Manier et d'un recueil de poésie intitulé Maison Tanière publié à l'Iconoclaste. En face de moi j'ai Blandine Renkel. Bonsoir Blandine. Bonsoir. Vous venez nous présenter ce soir votre troisième roman Après deux romans remarqués, l'abandon des prétentions paru en 2017 et le non secret des choses paru en 2019 chez Fayard ainsi que l'essai Tout tremble paru au PUF. Vous êtes aussi membre du groupe Catastrophe dont le dernier album en date, Gong, est sorti chez Tricatel en 2020. Un troisième roman donc intitulé Vers la violence, toujours publié chez Fayard, un roman puissant et marquant qui interroge avec vivacité les représentations féminines et masculines et qui raconte comment Lou, une jeune fille qui idéalisait son père, policier, est confrontée à ses mensonges, à ses coups de colère et à sa violence. Et enfin Victor Jastin. Bonsoir Victor. Bonsoir. On est nous présenter ce soir votre deuxième roman, L'Homme qui danse, publié chez Flammarion après un premier roman, La chaleur, publié en 2019. Donc après le camping des Landes qui était le décor de votre premier roman, vous vous situez celui-ci dans un autre décor peu abordé dans la littérature, les boîtes de nuit des petites villes. Et on suivra le parcours d'Arthur, un homme terriblement timide qui cherche désespéremment un sens à sa vie en se rendant inlassablement en boîte tous les soirs. Alors afin d'introduire cette rencontre et avant de parler en détail de ces trois livres, je souhaiterais vous demander ce que je trouve qu'il y a de manière très différente mais quelque chose de commun en fait dans ces trois ouvrages, c'est la question du passage à l'âge adulte. Et qu'est-ce qui, pour vous, en tant qu'auteur et autrice, c'est finalement de devenir adulte ? Pauline Delabroix alors. Moi je ne sais pas si je suis devenue adulte en fait, je n'ai pas ce sentiment-là pour l'instant. Donc pour parler de moi, mais pour parler de ma narratrice, elle, elle prend conscience de ça de manière très violente au moment où elle est enceinte et où elle s'apprête à donner la vie et elle se rend compte à cette occasion-là qu'elle a été élevée dans une espèce de monde silencieux où sa famille présente pourtant, aimante pourtant, n'a simplement est une famille sans histoire, mais pas sans histoire dans le sens où ils n'en ont pas, mais où ils n'en racontent pas. On n'a pas d'histoire de famille, il n'y a pas de photos de famille et vraiment c'est cette espèce de bulle de silence dans laquelle elle a grandi qui lui fait prendre conscience que peut-être devenir adulte, c'est avoir quelque chose à raconter, en tout cas vouloir raconter quelque chose. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'elle prend conscience de ça et qu'elle cherche à retourner sur ses origines. Victor Jastin. Pareil, en ce qui me concerne, le passage à l'âge adulte, j'ai l'impression de ne pas le sentir, en fait, que ça se fait comme ça lentement sans que je ne me rends compte de rien. Après, le personnage, lui, c'est plus radical. C'est le personnage qui passe 20 ans de sa vie en boîte de nuit et qui engrange un tel retard dès l'enfance et l'adolescence, un tel retard sur les injonctions qui lui sont faites que lui ne devient jamais vraiment adulte. Si devenir adulte, c'est, je suppose, acquérir un certain nombre de codes sociaux, pour le meilleur et pour le pire. Lui, n'en prend aucun. Il reste donc de plus en plus inadapté, de plus en plus... C'est de plus en plus impossible pour lui de se mouvoir dans ce monde d'adulte. Donc, je pense qu'il reste une sorte d'adolescent attardé. On le regarde comme ça. Et Vlandine, laquelle ? Même première partie de réponse. Et puis, pour ma narratrice, Lou, je pense que c'est quelque chose de physique. Elle devient jamais... Enfin, je pense qu'elle est comme nous. Elle ne devient pas adulte d'un coup. Mais physiquement, peut-être qu'elle s'émancipe de l'autorité d'un père, en même temps qu'elle rend hommage à l'éducation qu'elle a reçue de ce même père. Et c'est peut-être ce double mouvement, à la fois d'émancipation et de regarder en face ce dont on hérite, qui l'a fait... Je ne sais pas si devenir adulte, mais qui l'a fait grandir. Un autre point commun qui, en fait, justifie votre présence, c'est le fait que vous avez eu une certaine reconnaissance avec vos premiers romans. Et je voudrais savoir si cette reconnaissance, tant publique que critique, a eu une incidence sur l'acte d'écrire un deuxième ou un troisième roman, comme c'est votre cas, Vlandine. Puisqu'on sait que c'est très difficile en tant que libraire. Moi, je peux témoigner, en fait, de la difficulté, non pas qu'à un auteur à écrire, mais de la temporalité de la vie d'un livre en librairie, surtout en cette période de rentrée littéraire, où tout, malheureusement, va très vite. Est-ce que, justement, cette reconnaissance a eu une incidence sur votre acte de création ? Je vous donne la parole, Pauline ? C'est toujours moi qui commence. On va faire ce que je fais. Mais en réalité, je vais bien répondre. Je prenais juste un instant pour réfléchir. Moi, ça m'a absolument épuisée, ce qui s'est passé autour de mon premier roman, dans le sens où, vraiment, un épuisement physique que je raconte, en fait, dans mon recueil de poèmes Maison Tanière, qui est construit en deux parties. La deuxième partie, ça s'appelle Journal des jours couchés. Et ça raconte un été entier où je n'ai plus pu me lever, en fait. J'étais vraiment couchée. Et où, du coup, j'avais comme principe, pour quand même me maintenir dans une routine d'écriture, de photographier chaque matin un plafond de la maison dans lequel je me trouvais, donc en allant me coucher dans toutes les pièces successivement, y compris des pièces dans lesquelles on ne se couche jamais, la cuisine, les toilettes, la salle de bain. Et à partir de ces photos de plafond d'écrire des poèmes, et qui sont des poèmes vraiment pas très gais, parce que justement, je me sentais dans un épuisement total. Et j'avais qu'une peur, c'était de ne plus jamais écrire. Mais je crois qu'en fait, en réalité, ce n'est pas une question de succès ou pas, c'est une question d'avoir terminé un ouvrage. Et je crois qu'on ressent toutes et tous ce sentiment que ça n'arrivera plus, en fait, et qu'il va falloir travailler dur pour se remettre sur le chemin de l'écriture. Enfin, je ne sais pas si c'est partagé autour de moi. Moi, je trouve que ce qui pèse surtout, ce n'est pas d'avoir un livre qui a marché ou pas, c'est vraiment d'en avoir un derrière. Le premier, en tout cas, pour ma part, j'ai senti que je l'écrivais dans un état vraiment vierge. C'est-à-dire que je n'attendais rien. C'est la première fois que je faisais ça. Et là, je me suis retrouvé à écrire un deuxième livre en pensant sans cesse au premier. Il y a une dialectique qui est super intéressante parce que ça met en regard des thématiques qui m'intéressent, des choses qui reviennent. Et en même temps, il faut y faire attention, évidemment. Après, sur la partie est peut-être moins intéressante, un peu plus professionnelle purement, moi, je me suis surpris à certains moments à penser à la réception du texte, à me dire qu'est-ce que va penser mon éditrice, ça, ce n'est pas très grave, ou pire, telle personne qui a du pouvoir. Ça m'est arrivé et je pense que ça arrive, je pense que ça nous guette tous à différents degrés et qu'il faut ça, il faut le jeter, évidemment, pour faire, pour écrire tranquillement. Et en même temps, je pense aussi que, ouais, des fois, je suis impressionné par des écrivains qui ont fait 15 livres ou des réels, qui en ont fait 15 films. Et souvent, la réponse qui m'a été faite par ces gens, c'est qu'ils ont beau avoir fait 15 œuvres, à chaque fois, ils oublient, en fait. Ils oublient comment ils ont fait la précédente et ils se sentent repartir de zéro. C'est terrifiant et excitant aussi. Moi, je n'ai pas tellement eu le sentiment d'avoir une reconnaissance surdimensionnée, en fait. Donc, je n'ai pas du tout senti de poids ou quoi que ce soit. C'est peut-être aussi parce que je fais de la musique à côté et qu'en fait, je suis dans une sorte de mouvement. Enfin, moi, je ne me mets pas soudain à écrire. En fait, j'écris depuis que j'ai 11 ans. J'écris. C'est ma colonne vertébrale. C'est ce qui me permet de ne pas perdre la boule en faisant plusieurs activités. C'est vraiment une colonne vertébrale. Donc, j'écrivais depuis longtemps. Je continue à écrire. Je n'ai pas du tout eu ce sentiment d'être attendue. En fait, pas du tout. C'est peut-être un peu inquiétant, d'ailleurs, mais je n'ai pas du tout le sentiment d'être attendue. Donc, non, ça, ça n'a pas été une pression. Je n'ai pas pensé, par exemple, je comprends très bien cette crainte parce que c'est vrai que je pense que ce n'est pas très sain d'écrire en se disant qu'est-ce qu'on va penser de ce que je produis. Je n'ai pas vraiment eu ça. Peut-être aussi parce que j'avais l'idée qu'un premier livre, on vous découvre. Un deuxième livre, il faut faire en sorte qu'on vous découvre à nouveau, c'est-à-dire retirer des couvertures. Moi, c'est comme ça, en tous les cas, que j'envisage l'écriture. Je me dis, tiens, quelle est l'ombre ? Je fais un premier livre. On met le soleil sur quelque chose. Quelle est l'ombre de ça ? Il y a toujours une ombre, en fait. Donc, deuxième livre, tiens, quelle est l'ombre de ça ? Et là, j'ai l'impression que ce troisième livre, c'est l'ombre de mes précédents livres. C'est une manière aussi de clôturer un cycle, mais ça, c'est encore autre chose. Mais je réfléchis toujours en termes d'ombre et de ce qui a été tu, de ce qui n'a pas été dit et de ce qu'on peut encore découvrir, vraiment étymologiquement, retirer la couverture. Est-ce que vous pouvez nous parler, Vlandine, puis on va refaire le tour dans ce sens-là, justement du choix de la fiction ? Parce qu'un des points communs encore de vos ouvrages, c'est le choix du discours direct à la première personne du singulier. C'est-à-dire que les narrateurs disent « je », qu'ils ont tous un prénom, que ce soit celui de l'auteur qui écrit ou un autre prénom. On pourrait se dire qu'en 2022, le choix de la fiction n'est pas forcément évident. Et en quoi, justement, vu que sur votre livre, Pauline, il a bien précisé roman et pas récit ? Justement, comment, pourquoi, voilà, fictionnaliser son écriture ? Je pense qu'il est précisément nécessaire en 2022. Je crois aussi parce qu'on a, de manière générale, politiquement, on a du mal à cerner ce qui nous arrive. Et je crois vraiment à la force de la fiction pour ça, qu'il faut créer des mythes. En tous les cas, moi, avec ce livre, alors à échelle très modeste, mais j'ai essayé de faire de mon personnage, Gérard, quelque chose de mythologique, de mythique, c'est-à-dire parler d'un père, donc le père de Lou dans le livre, mais parler aussi du père, et d'un père né en 1954, donc d'un baby-boomer, de se dire « tiens, qu'est-ce qu'on peut dire des baby-boomers ? » « Qu'est-ce que c'est cette sorte de tempérament ? » « Quel est ce rapport mythologisé de la violence ? » qui est peut-être en train de s'effriter un peu, peut-être que les hommes, je crois que c'est le cas, sont en train de changer, et qu'il y a quelque chose qui était mythiquement évident pendant longtemps, qui est en train de s'effondrer cette évidence, en tous les cas, que la virilité et la violence sont associées, et en train de changer. Et donc, il faut aussi fixer ça dans un livre. Il faut retenir ce qui est en train de disparaître, et retenir l'imaginaire qui est en train de disparaître. Et c'est pour ça que pour moi, la fiction, ça me semble être très évident, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas spécialement le réel, c'est notre rapport, c'est la manière dont on compose avec le réel, et donc c'est notre imaginaire. Et notre imaginaire, il est pétri de fiction, nous sommes des êtres de fiction. Et donc oui, pour moi, c'était très évident, et j'aimerais aller vers encore plus de fiction. Je pense qu'on a vraiment besoin de récits pour se tenir dans le monde, on a vraiment besoin de récits qui dirigent notre imaginaire, nos gestes et nos corps. Voilà. La question de la fiction, je ne me la pose jamais vraiment dans le travail, contrairement à d'autres questions, comme vous disiez par exemple du choix de la personne, ou du temps du récit, ça c'est des vraies questions de travail qui peuvent prendre beaucoup de temps. Mais la question de la fiction, pour moi, c'est une fiction. Mais en vérité, quasiment tous les blocs, toutes les parties de ce livre sont, on dirait, documentaires, c'est-à-dire viennent de choses vues ou vécues, ou pas loin. Et la fiction, c'est une espèce de geste global qui permet de les assembler. En l'occurrence, là, sur ce livre, c'est de se dire, ce n'est pas une soirée en boîte de nuit, c'est des milliers, c'est un homme qui passe 20 ans. C'est ça la légende, en effet, l'histoire qu'on invente. Mais sinon, j'ai l'impression que le travail principal, c'est surtout d'agencer des choses très réelles, très vécues. Je n'ai pas du tout l'impression de faire un gros travail d'imagination. Fiction n'est pas imaginable. Je ne suis pas sûre que l'idée de fiction nécessite une projection de ce qui n'existe pas. Je ne crois pas que ce soit tout à fait ça, la fiction. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je me dirais que c'est ça, c'est la fiction, c'est le geste d'agencer des choses ensemble. Créer un monde qui se tienne dans un livre, peut-être. Je ne sais pas. Paulina ? Je suis assez d'accord sur ce qui s'est dit à ma gauche. J'ai le sentiment d'avoir l'image que j'aime bien employer quand j'essaye de parler de mon travail, ou de comment, en tout cas, je l'envisage. C'est vraiment quelque chose qui aurait trait à l'artisanat et notamment à la poterie, de prendre le réel comme une espèce de glaise et de le malaxer jusqu'à ce que la fiction advienne. C'est ce que j'aime bien faire. Dans toutes les formes d'écriture qui s'offrent à moi, c'est-à-dire à la fois le roman, mais aussi même les albums jeunesse, même la poésie, c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment de comment... Parce que le réel brut, il n'a aucun intérêt. Pas spécialement. Souvent, il est violent, il est triste, il est difficile à supporter. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est le prendre, m'en saisir. Et j'ai vraiment cette image de malaxer la chose jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Est-ce que vous faites une différence dans votre travail quand vous écrivez pour la jeunesse pour un album ou quand vous écrivez de la poésie ou quand vous écrivez un roman ? Oui, j'ai un petit côté un peu schizophrénique où il y a vraiment le roman d'un côté et le reste des écritures de l'autre où vraiment il y a beaucoup de joie et d'amusement et de récréation à écrire pour la jeunesse et écrire de la poésie et prendre des photos. Et en revanche, pour moi, le roman, c'est du côté un peu encore, malheureusement, de la souffrance. J'essaye de travailler ça mais pour l'instant, c'est l'isolement, la solitude et la souffrance. Donc, c'est deux formes un peu d'écritures différentes. On va en venir, si vous le voulez bien, à ce deuxième roman qui s'est publié aux éditions Gallimard. Ma première question portera sur la genèse de ce roman. Est-ce qu'il y a une image, une scène qui est à l'origine de l'acte d'écrire ? Est-ce que ça vient d'une expérience vécue ? La scène d'ouverture qui se passe à la mairie où on suit la narratrice au service état civil où elle réceptionne sa carte d'identité qu'elle n'avait jamais eue puisqu'elle est élevée par des parents un peu fantasques qui n'avaient pas jugé bon de lui faire de carte d'identité avant ses 30 ans. Et du coup, c'est une scène, pour le coup, biographique qui m'est vraiment arrivée. Et donc, cette scène-là, le début de ce livre, c'est un pacte de bonne entente que je passe avec mes lecteurs. En fait, je leur dis, voilà, il s'est passé ça et ça, c'est véridique. Et ensuite, pour le coup, la fiction peut démarrer. Mais ça, c'est une vraie scène et je l'ai trouvée tellement improbable, tellement incroyable que très vite, ça a été clair dans ma tête que ce serait l'ouverture du livre. Vous venez de parler de pacte avec le lecteur. Je trouve ça intéressant parce que vous le formulez directement dans le livre. Vous dites, page 24, j'écris pour savoir qui je suis. C'est en tout cas la narratrice qui dit j'écris pour savoir qui je suis et si je n'ai pas de réponse, alors j'en rentrerai. Parce que justement, c'est une manière de dire aux lecteurs, aux lectrices que ce qu'on va dire là, c'est effectivement de la littérature et pas juste un récit de vie. Oui, oui, tout à fait. C'était vraiment une manière, c'était une transparence totale. En fait, j'aime bien être honnête. Je n'aime pas la littérature qui dupe de la même manière que ça raconte Sarah. Je n'avais pas envie que ça commence par la passion entre les deux femmes. Du coup, il y a trois pages de préambule où on comprend que ça va être dramatique, que ça va être même tragique. Parce que si mon texte commençait trois pages après, on pouvait se laisser duper et penser qu'on allait avoir à faire une histoire d'amour gay, sautillante. Et en fait, moi, ça ne me plaît pas. Dès le début, j'annonce la couleur. Donc là, en l'occurrence, pour ce livre-là, j'ai expliqué ça, que probablement que je n'obtiendrai pas de réponse. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Donc du coup, j'allais écrire pour inventer. Chacune des trois parties de ce roman s'ouvre sur l'une des questions kantiennes. Que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Et que m'est-il permis d'espérer ? Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce choix d'utiliser Manuel Kant dans ce roman ? C'est un choix que je dois à mon professeur de philosophie de quand j'étais en Hippocagne et Cagnes, qui par ailleurs est le père de Myhansel Love. Enfin, était son père puisqu'il est mort il y a deux ans. Et c'est un homme qui a beaucoup compté pour moi, qui m'a vraiment tout appris. Enfin, le peu de choses que je sais en philo, c'est grâce à lui. Et notamment, c'est un grand kantien. Et il m'a transmis l'amour de Kant. Et moi, ces questions-là, en fait, du moment où je les ai apprises et comprises, elles n'ont plus jamais quitté mon esprit. Et je pensais que les écrire dans le livre, ça allait suffire à ce qu'elles me lâchent un peu la grappe, mais pas du tout. C'est-à-dire que j'y pense quand même tout le temps. Et notamment, cette dernière question qui est la troisième partie, que m'est-il permis d'espérer ? Je trouve que c'est la question de la vie, en fait. Pour ainsi dire, c'était très logique et pour moi très évident qu'elles viennent ponctuer comme ça mon livre puisque c'est les trois parties de la quête de cette narratrice qui se matérialisait dans ces questions. Vous écrivez, page 148, j'ai noté justement des phrases à la lecture de ce roman. Comme je n'ai pas envie de trop parler du processus de quête d'identité, en fait, de la narratrice, puisqu'en fait, il faut que le lecteur garde ce plaisir aussi de lecture et de la découverte. Mais quand même donner quelques clés. Vous dites, vous écrivez sans doute que c'est dans les histoires que l'on existe vraiment, que c'est dans la fiction que se dissimule la vérité, qu'il n'y a pas d'autre endroit où vivre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement de cette idée qu'on ne peut pas vivre ailleurs que dans la fiction ? Moi, c'est une expérience que j'ai faite quelques fois de manière assez rare dans ma vie, mais assez rare pour qu'elle me marque à jamais. C'est-à-dire qu'il y a parfois des livres dans lesquels on plonge et j'utilise ce terme de plongée vraiment à dessin, puisque pour moi, il s'agit quasi d'une expérience physique des livres dans lesquels vraiment on tombe et où on se reconnaît et bien plus que dans son propre miroir. Et c'est très rare, mais ça arrive. Et du coup, j'ai le sentiment que, en tout cas, moi, ma construction personnelle, elle s'est faite dans les livres, mais aussi dans d'autres fictions. Ça peut être le cinéma, ça peut être le théâtre, bien sûr, et aussi la musique et la danse, mais que c'est dans ces expériences-là que finalement, j'ai trouvé beaucoup plus que dans des récits de famille ou dans des choses comme ça, la personne que je pense être, en tout cas. Vous parlez même qu'il y a une idée qu'on peut trouver dans la littérature de quoi se constituer justement une identité et ce qui amène à la troisième partie du roman, puisqu'il y a un personnage qui est très important pour la narratrice, qui est Isée, qui est justement tirée d'une pièce de Paul Claudel. Pourquoi cette pièce-là ? Qu'est-ce que Claudel représente pour votre narratrice ? Et aussi les auteurs que vous citez en exergue de chaque chapitre, que ce soit Lagarce, que ce soit Duras, que ce soit Soulages, donc qui est peintre et pas un écrivain. Alors, rien à voir entre Duras, Lagarce et Soulages que j'aime et que j'admire pour plein de raisons et Claudel que... C'était vraiment le point d'interrogation de l'écriture de ce livre. C'était est-ce que je vais vraiment écrire 50 pages sur Paul Claudel alors qu'a priori, c'est un auteur que je n'aime pas, que dans la famille Claudel, moi, je choisis Camille, qu'il me semble rébarbatif, il me semble as-been, désagréable, enfin, tout un tas d'adjectifs, et qu'en plus, son théâtre me tombe un peu des mains. Est-ce que je vais faire ça ? Et en fait, oui, je vais faire ça parce que j'avais le souvenir quand même adolescente d'avoir vu Le Soulier de Satan au théâtre, qui est une pièce qui dure 15 heures et que j'avais été complètement éblouie, que j'ai quand même un côté mystique, même si je suis complètement athée, mais que son côté mystique à lui me fascine et m'attire. Voilà. Et donc, j'ai fini par ne plus lutter contre ça et accepter de lire Partage de midi. Et en fait, j'ai ouvert Partage de midi et je suis tombée vraiment en amitié ou je ne sais pas comment dire ça, mais avec Isée, avec ce personnage de femme, je me suis sentie proche d'elle. C'est hyper étrange de raconter ça comme ça, mais il y a vraiment eu un lien qui s'est créé avec ce personnage et je me suis dit OK, je ne vais pas la laisser. Je vais vraiment les écrire, ces 50 pages, je vais le faire et on verra bien. Et en fait, finalement, c'est la partie que j'ai préférée écrire. C'est important pour vous justement de faire entrer d'autres auteurs qui vous accompagnent d'une certaine manière ou d'autres personnages littéraires qui accompagnent cet acte d'écrire, de raconter une histoire. J'aime bien que les livres soient généreux, j'aime bien que dans les livres, on puisse donner des choses et pas seulement de soi. Et donc, dans mes livres, je les imagine un peu comme les meubles que j'aime bien, des grands-mères avec plein de tiroirs. J'adorais quand j'étais petite et dans chaque tiroir, il y avait des trucs différents, les boutons pour la couture. Et en fait, j'aime bien ça, l'idée que dans mes livres, il y a plein de petits tiroirs qu'on peut tirer qui emmènent vers, ça raconte Sarah, c'était beaucoup vers la musique et là, c'est beaucoup vers d'autres choses et qu'éventuellement, si on a envie, on n'est pas obligé, mais on peut aller comme ça vers des œuvres qui, évidemment, nous sont chères. Blandine Rinkel, il est aussi question de littérature, d'une certaine manière, dans votre ouvrage, celle qui nourrit, dans la littérature extérieure à celle que vous faites, bien évidemment, celle qui nourrit, en fait, votre narratrice, Lou, et aussi, d'une certaine façon, dont les auteurs et les autrices, à travers leurs textes, imprègnent, d'une certaine manière, notre quotidien. Il y a un moment, un passage, où vous parlez d'autrices comme Virginie Despentes ou Constance Debré en disant, finalement, Gérard, le père, en fait, les apprécierait parce que c'est des femmes viriles, parce que c'est des guerrières, parce qu'elles ne se laissent pas faire, parce qu'elles sont féroces et indifférentes. En même temps, vous convoquez aussi d'autres auteurs et autrices comme Yakuta Alikazovitch, Conrad, ou Baptiste Morisot. En quoi, justement, ces auteurs, ces autrices ont exercé une influence sur votre manière d'écrire ou pourquoi les avoir intégrées, justement, dans votre roman ? Ce n'est pas tout à fait volontaire. Je crois que c'est vraiment lié, pour le coup, à la manière dont j'écris. J'écris en continuant des lectures. J'écris dans les marches, et parfois, les marches, en fait, prennent 400 pages, mais dans les marches des autres livres que je lis, je fais ça depuis toujours. Je pense qu'avant d'être autrice, j'ose à peine dire écrivaine, mais avant d'être ça, je suis vraiment lectrice en tout premier. Je lis vraiment tout le temps. Au tout début, j'avais une sorte de blog privé que j'ai toujours où je recopie des textes des autres au fur et à mesure de ma lecture. Parfois, quand je recopiais, j'étais insatisfaite de la phrase que je recopiais parce que ce n'était pas exactement ce que je voulais lire. Je voulais lire autre chose, je voulais dire autre chose, et donc j'ai commencé à écrire vraiment en reformulant ou en grossissant ou en complétant des lectures que je faisais. Donc, assez spontanément, quand j'écris, oui, je le fais dans la continuité d'autres auteurs. Et là, dans les auteurs-autrices que vous avez cités, il y a beaucoup d'autrices-auteurs, on ne sait plus comment faire de sciences humaines, d'essais. C'est peut-être la particularité pour le coup de ce livre et de la constellation de lectures qui l'ont entouré. C'est que j'ai beaucoup lu de choses sur l'animalité, sur notre rapport au sauvage, aussi des questions de genre. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme, être un homme ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est une femme, être élevé comme un homme ? L'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire l'entremêlement des genres et l'entremêlement des genres dans tous les sens du terme, l'entremêlement des espèces, l'entremêlement des genres. C'est beaucoup de lectures qui ont bizarrement guidé les métaphores du livre. Il y a des animaux, il y en a sur la couverture, qui m'ont permis le fait de parler de loups, de parler de chevaux, de parler de chiens, m'ont permis de formuler des choses que je n'arrivais pas à dire avec le champ lexical humain. De formuler des tempéraments, des gestes, où j'avais l'impression de bloquer un peu avec les phrases qu'on a à notre portée dans le champ lexical des hommes. J'avais besoin d'aller voir du côté des animaux. Pour aller assez précisément voir du côté des animaux, j'ai lu beaucoup de choses de sciences humaines et sociales, parce que j'en lis autant que de littérature. Je pense que les deux ont vraiment intérêt à se rencontrer précisément avec mon histoire de mythe sur lequel je reviens. Parce que c'est ça, en fait. Le mythe, c'est quoi ? C'est créer des créatures, créer des personnages comme des créatures. Les créatures, c'est ce qui est moitié homme, moitié autre chose. Ça peut être, je ne sais pas, moitié homme, moitié carafe. C'est une créature. Je voudrais savoir ce qu'elle a à nous dire, mais moitié homme, moitié loup. Je trouve ça intéressant ce qui se passe dans les contes, dans la fiction, dans les mythes. ces créatures. Et j'aime bien quand je lis de la littérature trouver des créatures parce que ça veut en dire plus sur notre monde de manière générale. Je ne sais pas si je suis claire. Vous êtes très claire. Est-ce que c'est justement cette idée de créature qui est à l'origine de ce projet littéraire ? Est-ce que c'est justement cette idée de créature qui a été l'élément déclencheur de l'écriture ? Même question que pour Pauline tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait une scène que vous aviez en tête qui est arrivée comme ça et que vous avez envie d'écrire et qu'il y a ensuite... Non, L'Étoile du Berger, c'était le titre. C'était Vers la violence. C'était un titre qui indiquait une direction, déjà. Un panneau signalétique. Et puis, en fait, j'avais eu l'impression dans la manière dont j'avais défendu mes deux premiers livres d'avoir montré un visage trop domestiqué, trop poli et un visage que j'associais à tort ou à raison, à tort sans doute, à quelque chose de trop féminin. J'avais eu l'impression d'être un peu rabaissée dans l'œil de l'autre parce que j'étais une jeune femme et je n'étais que ça en tant qu'auteur. Autrice. Bon. Défrayez-vous. Et je voulais d'emblée pour le troisième livre aller vers quelque chose de plus âpre, de plus cru et de plus violent. En fait, dire qu'il y a quelque chose de plus sauvage en moi et je suis un peu fatiguée de cette domestication à laquelle je suis acculée. Et donc, vers la violence et en fait, vers la violence et donc vers quelque chose de plus masculin. Enfin, je crois que ce n'est pas aussi simple que ça. Je crois que ce n'est pas masculin ou féminin mais justement, il faut lire le livre pour le comprendre, mais vers quelque chose de plus âpre. Donc, c'est ça qui a guidé au départ l'écriture. C'est vraiment cette idée de violence, de noyaux, je ne sais pas, virils, masculins. Et donc, je voulais écrire sur des hommes parce que mes deux premiers livres, il n'était question que de femmes. Deux femmes qui se regardaient et j'adore regarder les femmes et j'adore écrire sur les femmes. Mais là, je voulais vraiment me coltiner la question de la virilité, du masculin, de l'homme. Et au départ, j'avais un narrateur masculin qui regardait un autre homme. Enfin, c'était deux hommes qui se regardaient. Et puis, au fur et à mesure, parce que les choses ne sont pas si simples, ça a changé. Je me suis dit que c'était plus intéressant au final de récupérer un regard de femme et de raconter qu'est-ce que ça fait une femme qui est éduquée comme un homme. Qu'est-ce que ça change dans son corps, dans sa voix, dans sa manière d'être et comment les genres s'hybrident à partir de là. Donc voilà, il n'y avait pas de scène, vraiment, il y avait des mots en fait vers la violence et puis après, je ne saurais pas la scène qui est sortie en premier. En quoi vous paraissait-il important de dresser le portrait d'un homme duel ? En fait, il est fascinant, le père de Lou parce qu'il est violent, il est terrifiant par moments et pour autant, il a quand même beaucoup de faiblesses qui le rendent d'une certaine manière très attachant, très incarné. Et en tout cas, ce qui m'a beaucoup frappé à la lecture de ce livre, c'est que c'est un livre qui est quand même, malgré la violence et les scènes qui sont décrites, extrêmement nuancé. En quoi justement, c'était quelque chose peut-être, est-ce que c'était quelque chose de naturel pour vous dès le départ justement d'apporter cette nuance et cette dualité aux personnages ? Oui, parce que je crois que c'est une affaire de tempérament. Dans la vie, de manière générale, j'ai du mal à en vouloir aux gens et j'ai du mal à désigner des coupables. C'est-à-dire que les coupables, dès qu'ils sont désignés comme coupables, je vois comment ils sont victimes aussi. Ça se retourne. Dès qu'on me dit cet homme ou cette femme à tort, tout de suite, je me dis du coup, en quoi elle peut avoir raison ? Ça se retourne en permanence. Et donc ça, c'est une affaire de tempérament, donc de manière assez évidente. Oui, ça m'intéresse toujours de montrer la complexité des gens qui nous entourent. Et après, oui, dans le personnage de Gérard, je voulais évidemment aussi qu'il soit contradictoire parce que les personnages sont touchants seulement s'ils sont contradictoires. Les gens qui nous touchent dans la vie, c'est aussi leur contradiction qui nous touche. Je ne crois pas qu'on aime quelqu'un qui est d'un seul bloc. En tous les cas, moi, ça ne m'arrive pas parce que soudain, quand je suis désarmée par quelqu'un, c'est parce que je vois sa contradiction ou son paradoxe. Et puis, dans le cas de Gérard, précisément, ce que je trouvais intéressant, c'était de décrire comment un homme violent, un homme qui est assez évidemment violent sur son chien, dans sa manière de menacer sa femme, son enfant, enfin voilà, un homme violent est aussi un homme qui, par des voies paradoxales et un peu insoupçonnées, vous vitalise. Et ça, c'est un petit peu tabou de parler de ça, des liens secrets entre une certaine violence et une certaine vitalité. Et j'aimais bien que ça soit tabou. Je me suis dit, tiens, puisque je suis un peu gênée de penser ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à écrire. Il me semble qu'il y a toujours quelque chose à écrire quand on éprouve du malaise, de la gêne, quelque chose qui n'est pas évident. Et donc, oui, il est aussi paradoxal ou contradictoire en ça, c'est-à-dire qu'il est aussi fascinant que terrorisant et il est aussi vitalisant qu'amoindrissant parce qu'il fait réellement peur. Il fait vraiment peur à sa fille. Elle le craint profondément et en même temps qu'elle le craint, elle l'admire et elle a vraiment envie de vivre selon son imaginaire, sous l'égide de son imaginaire. Et c'est un ogre, en fait. Un ogre, dans ce que ça a de plus enfantin, c'est un ogre que les enfants craignent et en même temps, ils redemandent qu'on leur raconte l'histoire de l'ogre. Et voilà, c'est cette dualité-là que je trouvais intéressante et que je trouvais peut-être aussi peu présente dans les médias, dans la manière dont on parle de la violence masculine au quotidien, dans les médias. Je trouvais peut-être qu'il y avait quelque chose d'un peu univoque dans cette manière de parler de la violence. Et il me semble que pour la regarder bien en face, pouvoir y échapper aussi, pouvoir y échapper, il faut voir ce qu'elle a aussi de vitalisant. Parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi on y va. pourquoi on est finalement bizarrement à la fois attiré et pétrifié par la violence. Et c'est pour ça que vous l'opposez à l'animalité, justement ? Que vous l'opposez à l'animalité, ce qui va se passer avec le personnage d'émancipation. En fait, il y a un moment où la narratrice s'émancipe quand même de cette violence-là, même si elle en est imprégnée, pour se tourner vers une certaine forme. Vous faites un parallèle entre l'animalité et aussi la danse, parce que la danse est quand même très présente dans ce livre-là. où vous êtes vous-même danseuse, en quoi justement cette pratique de la danse, ça permettra de faire une transition avec le livre de Victor, justement, vous permet de dire quelque chose ? Je ne sais pas si je l'oppose à l'animalité, la violence. Enfin, non. Les figures d'animaux que j'ai utilisées sont justement doubles, sont à la fois complètement innocents et complètement violents. C'est ça qui est fascinant chez l'animal, c'est ça que j'observe en tous les cas chez mon chien, c'est que les moments où il est le plus joyeux, c'est les moments où il est le plus agressif aussi, c'est spontanément. Donc ça, ça m'intéressait. Mais pour répondre sur la danse, je pense que mon personnage, Lou, cherche à s'émanciper d'une forme de fatalité, c'est-à-dire qu'elle hérite de la violence de son père. C'est la fille de son père, donc elle a le même... Enfin, pas le même corps, justement, mais au départ, c'est la fille de son père. Donc elle hérite de ça, elle hérite d'une pulsion de violence. Et elle va chercher quand même à s'émanciper, à transformer ça, à le changer peut-être en ardeur, quelque chose comme ça. Et oui, elle parvient à ça par la danse, mais aussi par l'humour, mais aussi par l'amour, en fait, par tous les endroits dans la vie où on peut retrouver une sorte de sauvagerie intime, où on peut s'émanciper soudain des codes sociaux trop rigides, trop normés, qui nous enferment, qui ont quelque chose de carcéral pour nous. Et c'est ça qu'elle cherche ardemment, à retrouver une forme de liberté, de sauvagerie, et à finalement hériter de ce tempérament abrupt, violent, hériter de ce corps en mouvement, qu'elle hérite de son père, mais sans que fatalement, ça se transforme en une manière de dominer l'autre. Comment est-ce qu'on peut être ardent, être irrigué de vie sans vouloir contraindre et sans vouloir dominer ? Et c'est vrai qu'elle trouve une sorte de porte de sortie par la danse, par l'art, par l'humour, par quelque chose comme ça. sauvagerie retrouvée. Victor Jastin, est-ce que justement votre personnage, Arthur, a la même conception de la danse que le personnage de Blandine ? Non, je pense que moi, surtout, moi, je n'ai pas la même conception que Blandine, c'est-à-dire que, pour parler vraiment du début du livre, il est parti du sentiment très désagréable de ne pas savoir danser. Ça, c'est ma situation. À chaque fois que je me suis retrouvé en boîte de nuit ou dans d'autres endroits où il faut le faire, je n'ai pas pu. Et on s'entend dire souvent des choses très banales comme qu'il suffirait de se lâcher ou de se lancer. C'est agaçant parce qu'on sent bien que c'est plus compliqué que ça. Et donc, c'était cet affect-là très désagréable qui était au départ du livre. Là arrive le personnage, ce sentiment qu'on a sur sa banquette de ne pas pouvoir se lever, de ne pas pouvoir se synchroniser, d'être arythmé, défasé, désynchronisé. Mais à lui, il le ressent non pas seulement sur une banquette de boîte de nuit mais partout dans sa vie. C'est vraiment ça. C'est le malaise général de cet homme. C'est celui-ci, c'est-à-dire à l'école, en famille, partout où il se rend. Il y a comme une vitre entre lui et les autres, une difficulté à leur parler, chose qui nous concerne tous à différents degrés. Lui, c'est radical, pathologique. Et lui, contrairement à moi, il va trouver cet endroit, cette boîte de nuit qui est vraiment le cœur du livre, une espèce de décor qui revient obstinément à chaque chapitre. Il va trouver cette espèce d'espace-temps parallèle qui est retourné, le monde retourné, on ne marche pas, on danse, les regards jouent, le corps jouent, même peut-être la texture du sol, la densité de l'air, tout est comme différent. Et lui, là-dedans, d'un coup, ça marche, il est dans son bocal et il peut toucher les autres, dans la foule. Après, vient l'idée un peu perverse du livre, évidemment, c'est que plus il s'enfonce dans ce lieu, plus il se rapproche des autres, plus il creuse son trou, puisque ce n'est pas tenable de vivre la nuit, c'est aussi un des aspects du livre, c'est-à-dire que si on s'enfonce là-dedans pour essayer d'être heureux, on est rattrapé par le temps, par l'argent, par la paperasse, les jugements, la fatigue, et en fait, on se retrouve seul. Donc c'est quand même l'histoire d'abord d'un homme seul, de plus en plus seul à force de vouloir sortir de sa solitude. Voilà les deux mouvements, donc sa conception de la danse, alors sa conception de la danse, elle est très heureuse, c'est-à-dire que c'est sa façon de toucher les autres, mais je pense que c'est comme une drogue, mais ça pourrait être autre chose, lui il va dans une boîte, mais on peut aller dans plein d'endroits, on peut se droguer, ça peut être à travers son propre corps, il est question de musculation aussi, ça aussi c'est une façon d'approcher les gens. Il y a mille façons de s'enfermer quelque part pour réussir à exister. C'est quand même un peu un livre aussi sur une addiction, une addiction à la nuit, à ce que promet la nuit de rencontres permanentes, il y a quand même ça qui motive les gens qui sortent beaucoup, souvent ils le disent ce soir-là, c'est bon, ce soir-là, je vais choper, ou alors je vais rencontrer l'amour, ou alors je vais me mettre une énorme caisse, il y a toujours une espèce d'horizon que le jour ne peut pas promettre comme trop corseté, trop organisé déjà, la nuit a quelque chose de plus anarchique qui permet de faire un énorme déni, de foncer tout droit dans le mur comme ça. Vous évoquiez une de ces craintes d'ailleurs dans le livre qui est la peur de manquer quelque chose, Fear of missing out en anglais, c'est quelque chose de plutôt récent ça comme crainte, la peur de rater quelque chose en soirée si on n'est pas là. Bah oui, plus on est informé, plus on est sujet à ça, donc exemplairement, je pense qu'on l'a tous connu, moi je me souviens, c'était un truc assez fort au lycée de sentir que tout le monde sortait le samedi et moi pour une raison, je ne pouvais pas y aller, parfois même juste parce que je n'avais pas envie et pourtant dans mon lit, j'étais agressé par la fête des autres comme si elle était tournée vers moi, comme si elle était là en premier lieu pour me faire violence, leur joie, leur fête et je n'y suis pas, qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est aussi un sentiment, c'est marrant qu'on peut ressentir par exemple si quelqu'un avec qui on n'a pas envie de parler nous parle, on a soudain l'impression qu'on est en train de rater une conversation passionnante à côté, on a envie de s'extraire, donc ça c'est un faux mot Fear of missing out et c'est en effet de ce choix de la boîte de nuit qui est un non-lieu littéraire, enfin la boîte de nuit est présente dans la littérature des années 90, on peut penser au roman Soucoq, chez Grasset, des années 90 et là, ce n'est pas la boîte de nuit Payette soit aux Etats-Unis, soit à New York, soit à Paris, on est dans une petite ville en périphérie, vraiment la boîte de nuit qui est sur le parking, loin de tout. Dans votre premier roman, vous vous traitiez du camping, alors en pervertissant aussi le roman estival puisqu'on n'était pas du côté de Fabien Antoniente mais plutôt du Second Island de David Van, en quoi ça vous intéresse justement de traiter de lieux qui a priori ne sont pas forcément des endroits sur lesquels on écrirait ? D'abord, ce sont des lieux que j'ai beaucoup traversés comme un somnambule, c'est-à-dire sans trop réaliser ce qu'il me faisait quand j'y étais, le camping, l'adolescence, les boîtes de nuit plutôt 20 ans, 22, 25, 28 encore aujourd'hui et seulement après, il y a un double mouvement après je me retourne et je me rends compte que ces endroits m'ont violenté, intéressé et là j'écris donc ce n'est pas un choix d'aller sur un terrain peu labouré si ce n'est qu'en réfléchissant à la boîte de nuit pour le coup les représentations de la boîte de nuit j'avais quand même identifié des modes d'approche qui me semblaient rater des choses soit en effet c'est la coke c'est-à-dire le clinquant de la drogue il y a aussi la mafia qu'on peut voir dans des films d'action notamment la boîte de nuit comme repère de gangsters et puis aussi plus énervant encore la boîte de nuit comme stroboscope géant c'est-à-dire comme façon surtout au scéma de se payer une scène un peu clippée flottante mais en fait rarement j'ai vu la boîte de nuit sinon dans un roman de Guillaume Dustan que j'adore je sors ce soir voilà c'est une soirée en boîte très documentaire pour le coup juste il décrit ce qu'il fait très rarement je l'ai vu explorer comme un territoire vraiment un territoire complexe avec des zones avec des hiérarchies sociales agrégées à ces zones avec deux mètres qui parfois paraissent simplement deux mètres et pour d'autres c'est un fossé c'est un gouffre on ne peut pas les franchir en fait c'est un espace très compliqué s'ajoute à ça un microclimat des odeurs évidemment des décors de beaucoup de choses qui sont comme des excitants pour écrire enfin moi en tout cas j'ai besoin pour comme d'une couleur pour sentir le projet voilà non mais c'est évidemment un terrain qui m'a passionné et aussi évidemment socialement ce qui se passe dans cette boîte de nuit qui n'est pas une boîte de nuit très branchée de grande ville c'est comme vous dites une petite boîte de nuit sur un parking c'est le macumba en gros le cliché du macumba c'est des boîtes très hétérosexuelles très normées où les hommes doivent être des chasseurs je dirais et les femmes doivent être des proies donc donner envie d'être chassés c'est l'ordre c'est l'argent qui est fait après il y a des gens qui sortent de ces choses heureusement mais globalement c'est ça la violence est là comme ça donc c'est aussi là je pense toute une autre partie du projet c'était de voir comment un homme c'est un humain mais c'est aussi un homme un mâle comment un homme se construit là-dedans et comment de rite en rite puisque le roman c'est 20 ans et chaque chapitre c'est une partie de sa vie une soirée dans cette boîte de l'adolescence jusqu'à ses 40 ans comment de rite en rite d'année en année il se fait détraquer déglinguer bousiller par des rencontres avec d'autres hommes essentiellement par exemple il y a une scène au début du livre moi que j'ai vécu et je pense que beaucoup de garçons ont vécu c'est des scènes de masturbation collective c'est à dire qu'on est ensemble entre copains on regarde la télé moi je me souviens qu'on regardait des clips d'MTV et soudain on dit comme dans les vestiaires on va se masturber ensemble on met un petit coussin pour se cacher mais franchement il suffit de regarder au dessus on voit tout on fait ça et ensuite on se monte notre mouchoir souillé comme une sorte de tête d'adversaire décapité de preuve voilà moi je me souviens de ça et même pour aller au bout du truc un peu gênant je me souviens que moi j'avais pas de sperme et que donc j'urinais sur mon mouchoir vous voyez en fait je raconte ça pour deux raisons d'abord parce que je trouve ça hyper violent et ensuite parce qu'en réfléchissant je pense que ce rite là archaïque il a des déclinaisons à d'autres moments quelle est la différence entre ce truc horrible et trois hommes en boîte qui disent ouais j'ai chopé je l'ai chopé c'est quoi la différence et après plus tard si on est un peu malin en fait on se déguise on met un costard on parle de littérature mais en fait on peut identifier encore ce rite qui revient sous des formes déguisées plus acceptable mais donc il est question de choses comme ça qui construisent cet homme enfin qui le on dit déconstruire mais là qui le détruisent plutôt voilà vous parlez de rite vous parlez de construction sociale il y a un côté quand même très sociologique dans ce roman on voit les rapports entre les différents protagonistes que ce soit des personnages que ce soit la foule dans la boîte de nuit tout est extrêmement codifié est-ce que cet aspect en fait sociologique il y a plusieurs aspects il y a aussi la notion en fait de disparition progressive des boîtes de nuit il y a un côté de témoignage aussi dans ce livre-là du déclin de la boîte de nuit qui n'existe qui à terme en tout cas est amené à disparaître puisque finalement les utilisateurs de ces endroits-là ont trouvé d'autres moyens pour faire des rencontres parce que le lieu de rencontre n'existe plus et je voulais savoir si justement cet aspect cet horizon sociologique voire même anthropologique par moments c'était quelque chose à atteindre pour vous dans votre écriture je pense c'est un endroit où je suis assez maladroit moi les romans qui m'ont marqué c'est je dirais des romans comme ça un peu assez peu politisé avec peu d'extérieur souvent c'est des choses très intimes parce que voilà mon tempérament va vers ça mais là je me rendais bien compte qu'il y avait ce sujet et qu'il fallait aussi un peu le saisir parce qu'il est intéressant en effet les boîtes de nuit ces endroits alors c'est le déclin d'un homme mais c'est aussi le déclin d'une entreprise et d'une façon de faire la fête d'une façon d'essayer d'être heureux qui est en train de mourir le Covid a accéléré ce processus mais pas seulement en vérité ça fait longtemps que les applications de rencontres le développement des festivals des bars concept et puis des choses à la con type les fouilles en sortie de boîte la loi de se faire fouiller pardon l'état d'urgence plein de choses comme ça qui ont fait que ce mode-là de fête il décline et les statistiques sont intéressantes les boîtes de nuit ils ferment j'ai trouvé un super livre photo c'est un gars qui a fait le tour de France et qui a photographié des devantures de boîtes de nuit en plein jour c'est des photos un peu déprimantes de parking avec des faux palmiers sans les néons éteints et en fait c'est aussi ce livre et il est émouvant parce que c'est une sorte de livre des morts si on le lit aujourd'hui la moitié des boîtes photographiées elles ont fermé moi toutes les boîtes que j'ai traversées essentiellement à Nantes ou aux alentours où j'ai grandi dont je me suis inspiré pour écrire elles ont fermé donc c'est le déclin de ça et je dirais aussi à travers ce déclin là une question de génération on croise dans ce roman des hommes qui ont été les rois du monde en boîte dans les années 80 90 même 80 et en fait qui arrivent et qui ne peuvent plus pour mille raisons par exemple le Me Too passe par ce roman sans être nommé mais il y a un moment un homme qui dit voilà on ne peut plus c'est plus comme avant et on devine en fait qu'on est en 2017 ou après et que voilà c'est en fait c'est un déclin général alors ça plutôt tant mieux celui-ci est plutôt triste pour l'aspect fait parce que par exemple il y a des boîtes de nuit dans cette petite ville exemplairement quand il n'y en a qu'une dans une ville les bars ferment à minuit et quand la boîte on l'enlève il n'y a plus trop de façons de se rencontrer cet endroit-là cet espace ce carrefour social pour certains il est extrêmement important c'est ça aussi que le roman voulait rendre il est globalement triste et déprimant sur cet endroit mais c'est aussi l'histoire d'un lieu d'un petit paradis d'un petit havre où quand même on peut quand on n'arrive pas au quotidien à se rapprocher des gens on peut le faire là-bas alors c'est sur cette note un peu déprimante qu'on va conclure ce soir je vous remercie tous les trois d'être venus ce soir je rappelle le titre de vos ouvrages donc Qui sait de Pauline Delabrois-Lard publié chez Gallimard Vers la violence de Blandine Rinkel publié chez Fayard et L'homme qui danse de Victor Gestin publié chez Flammarion Merci beaucoup et maintenant Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada